Avant de faire cet enseignement, nous voulons d'abord écouter la confession d'une personne, Matondi, qui a fait faire de faux papiers et aujourd'hui cette personne veut confesser. C'est ça Laurent ? Cette personne, c'est un frère, on acclame le Seigneur pour sa vie. Bonjour, bonjour, je vais essayer de faire un peu le corps. J'ai commencé par confesser, parce que là c'est la 4ème fois que je viens d'ici, la première fois que je suis venu, en fait c'est mes cousines qui me proposent de venir ici. Et je l'ai dit tout de suite, vos églises, franchement moi ça ne m'intéresse pas. Parce que vos églises, quand vous allez à l'église, au niveau de la notion du temps, il n'y a rien. Donc vous allez et puis vous ne savez pas à quelle heure vous rentrez, vous finissez en fait. Et puis, moi avant j'ai préféré rester comme ça, faire tout ce que je voulais. Par rapport aux gens qui partaient à l'église et puis quand ils sortaient, ils faisaient n'importe quoi. Donc moi j'avais dit que si je me donne au Seigneur, c'est pour la vie en fait. Et puis, quand il m'a proposé de venir, je dis bon écoute, je vais avec toi. On est venu, on était juste là derrière. Et puis, je crois que ça fait 3 ou 4 mois. Bon, vu ma situation professionnelle, je ne pouvais pas venir tous les samedis. J'étais conducteur de bus, donc même le week-end on travaillait. Mais par contre, quand je travaillais, je suis vu les enseignements par Internet avec mon portable en fait. Et puis, j'ai essayé de méditer à la maison, mais bon, ça ne passait pas trop. Un jour, j'étais à la maison, j'ai regardé le prédicat. Et quand le frère Shaw était parti à New York, quand vous prêchez là-bas, et c'est là que ça m'a frappé en fait. Je dormais, j'étais sur mon lit et j'ai regardé la télé. J'avais mis le truc de New York. Et du coup, je sentais, je commençais à plairer. J'ai plairé, j'ai plairé, j'ai commencé à dire, je disais, aide-moi, sauve-moi. Et puis, quand je finis, je suis parti au travail. Bon. Ma vie, c'était en fait, j'ai toujours été dans la pédicité. Masturbation, pornographique, convoitise. J'ai commencé à demander à Dieu de m'aider à sortir de toutes ces choses. Et à partir de quoi, de vidéos de New York, c'est là où j'ai commencé à sentir des choses. Donc, pour rien du tout, j'ai commencé à plairer, je ne sais pas. Et j'ai prié à Dieu de me sauver en fait. Et quand j'ai prié, je commence à sentir, il faut se confesser, il faut se confesser. C'est, je dis, c'est juste là, moi, ça, c'est pas mon truc. Mais... Vous êtes publiquement, bien sûr, confesser, ok. Non, bon, ouais, bon, je crois, c'est, ouais, en fait, c'est ça. Ok. Il faut se confesser, il faut se confesser. Je dis, bon, ok. Mais par contre, après ça, ils se sont finis encore, baptême, 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 baptême. Je veux dire, à l'époque, quand j'accompagnais ma mère, quand j'étais petit, bon, il m'avait l'air pasteur à l'époque, c'était en Afrique. Il m'avait proposé d'être baptisé, bon, c'était inconsciemment, donc... Après, là, ça me dit, baptême, baptême, j'étais avec mon cousin, avec sa femme, je dis, bon, je ne comprends pas, mais sans me bouffer un peu, donc de demander quoi de baptême, tout le temps, tout le temps. Mais bon, j'ai courage, je vais faire baptiser. Il a dit, ah, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit, ah, si c'est comme ça, ah. Après, on a commencé à discuter tranquille et tout. Il m'a dit, il m'a dit quoi, je dis, je ne sais plus, bref. Et puis, là, c'était, je crois, le dimanche. Et le lundi, je suis parti au travail tranquille, le retour. Je ne sais pas, je me suis connecté, j'ai mis quoi, le tube. Oui, je commençais à regarder tout. Parce que c'était presque tout le soir, je regardais tout. Et je me suis tombé, je ne sais pas, sur une vidéo que vous parlez de quoi, de... Le faux-papier ? Non, 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 ce n'était pas ça. C'était sur une vidéo. Non, en fait, c'était des confessions, en fait. Il y a des gens qui confessaient et tout. Après, bon. Et c'est là où ça m'a touché. J'éteins quoi, la télé, je suis parti comme coucher. Et le lendemain matin, je me suis... Donc, moi, je travaille que l'après-midi. Le lendemain matin, c'est là où mon cœur commence à... Donc, comme si ça allait exploser, en fait. Qu'il fallait que j'aille parler à ma femme. Confesser auprès de ta femme. Voilà. Ok. Et j'ai commencé à résister, résister. Elle est partie à quoi, accompagner les enfants, à quoi, à l'école. Je me suis dit, bon, au retour, je vais le faire. Au retour, je suis resté au lit. Après, elle est venue me dire, ouais, ouais, elle dit, bon. Moi, je vais au travail et tout. Donc, assez soir. Mais, par contre, j'avais envie de quoi ? Il a serré contre moi. Bon, comme il partait, j'ai dit, bon, laisse-la partir. Et, bon, je me suis levé vers 10 heures. J'ai dit, bon, je vais me préparer. Quand je commençais à 13 heures, je vais me préparer comme ça. Après, voilà, quoi. Et quand je me préparais, la veille, j'avais téléchargé une application de la Bible. Et puis, j'ai dit, bon, comme ça, je vais, c'est quoi, paramétrer et tout, l'application, en fait. Et quand j'ai paramétré et tout, j'ai dit, bon, comme ça, je vais essayer, quoi. Et, non, le matin, je me suis dit, si c'est toi, tu vas me rappeler autrement, en fait. Quand j'ai touché, quoi, le portable, j'ai parté sur Jacques 4-10. Et là, tu tombes, tu tombes dessus, quoi. Oui. Donc, 4-10, il disait, émulez-vous, défendiez. Puis, il vous élevera, tout ça. Voilà. Et c'est là, donc, j'étais perdu. Tout d'un coup, j'étais perdu, je ne savais plus quoi faire. Et, comme il y avait, quoi, les enfants qui étaient venus pour manger, je ne voulais pas qu'ils me voient comme ça. Et je me suis déplacé, je suis parti à la chambre et je ne savais plus quoi faire. Je faisais chambre, salle de bain, chambre, salle de bain. Tu étais tourmenté, quoi. Oui. Donc, je ne savais plus. Et puis, tout d'un coup, j'ai dit, bon, comme ça, j'appelle le Coyevri pour aller sur les confesseurs. C'est toi qui es venu avant-hier ? Oui, il est mardi. Mardi, tu es venu ? Oui, oui. Oui. C'était moi. Quand je suis arrivé au bureau, on m'a dit, il y a un monsieur qui est venu, c'était à quelle heure ? C'était à 14h. À 14h, pour confesser, pour le baptême aussi ? Voilà. C'est ça. Donc, tu avais quitté ton travail ? Oui, oui. Et par contre, j'ai dit, bon, écoutez, donc, je travaille, j'ai un contrat, là, je ne sais plus quoi faire. Dis-moi quoi faire, donc, je le ferai. Là, tu dis à Dieu de te demander qu'est-ce qu'il veut et puis tu vas le faire. Donc, j'ai un contrat, mais je ne sais plus quoi faire. J'ai pris ma voiture et je suis sorti. Quand je partais au travail, il y avait la musique qui jouait et tout, du coup, il y avait des paroles qui sortaient. Donc, je ne calculais même pas des chansons et tout. Il y avait des paroles. Ouais, il ne faut pas s'entêter parce qu'il est capable de tout. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris, j'ai compris, je vais le faire, je vais le faire. Je suis arrivé, donc, comme je plairais, donc, j'étais tout rouge. J'arrive au travail, tout le monde, toi, tu n'es pas bien, toi, tu es bien. J'ai dit, Non, je ne suis pas bien. Je suis parti voir, quoi, les responsables. Parce que là-bas, pour reprendre la journée, il faut poser 15 jours en avance. D'accord. Parce que, bon, c'est pour, quand on dit, quoi, des gens, donc, j'arrive, la personne qui s'occupe de tout ça, elle n'était pas là. J'ai vu, quoi, une autre personne, je lui ai dit, Non, il faut que je te vois. Il m'a dit, Pourquoi ? J'ai dit, En fait, j'ai besoin de prendre cette journée. Ah, ouais, mais il dit, ce n'est pas comme ça, ça se passe. Je lui ai dit, c'est important. Donc, c'est important. Il faut que je, donc, là, je ne peux pas. Ouais, c'est quoi ton problème ? J'ai dit, C'est personnel. Ouais, mais c'est personnel. Dis-moi un peu, mais pas de détails, mais dis-moi un peu, c'est quoi ? J'ai dit, J'ai envie de me retrouver, en fait. Il m'a dit, Écoute, à ton état, non, ça ne va pas. Il a pris, quoi, l'ordinateur ? Il est parti à l'ordinateur. Attends, 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 bon, je te donne jusqu'à samedi. J'ai dit, Bon, OK, merci. Gloire à Dieu. Parce que je priais déjà quand je me disais, dès que j'arrive, si je vois la personne que je vais voir, donc, qui soit touchée, je disais ça déjà. D'accord. Et j'ai pris la voiture, j'ai appelé mon cousin, comme il travaillait, il m'a dit, Ouais, mais moi, je suis au travail et tout, si tu veux, on pourra discuter, quoi, le soir. J'ai dit, bon, j'essaie d'appeler, quoi, le portable d'ici, comme ça, ça ne fonctionnait pas, c'était éteint. J'ai dit, bon, je me rentre directement. Non, non, je rentre à la maison. Et je rentrais, directement, j'ai, donc, j'ai tracé jusqu'ici. Et j'arrive ici, j'ai croisé, il y a un couple, qui était là, qui était venu vous chercher aussi. J'ai dit, mais, il n'y a personne. Oh, il n'y a personne. J'ai dit, mais, non, ce n'est pas possible. Après, on a commencé à discuter, on était dans la voiture, on a commencé à discuter, bon, j'ai expliqué, quoi, le problème. Bon, c'était juste pour ma femme et tout. J'ai dit, bon, de toute façon, elle connaît 90% des choses, et bon, une partie, elle a dit, bon, sa femme a dit, écoute, rentre à la maison. C'était vers 15h, rentre à la maison, comme le francheur n'est pas là, rentre à la maison, comme ça. J'ai dit, ok. Je les ai accompagnés, quoi, à la gare des bras de fer, et moi, je suis rentré. Je suis arrivé à la maison, j'ai prié, j'ai dit, écoute, Seigneur, essaie de toucher ma femme, parce que je connais comment elle est, donc, je préfère. Donc, il faut la toucher et tout. Après, vers 17h, je plierais toujours, j'ai prié en même temps et tout. Et mon cousin, on avait rendez-vous avec mon cousin le soir, et là, ça m'a appelé. Et ça m'a commencé à me saouler, en fait. Parce que, après, parce que, lui, je lui avais dit que non, dès que je quitte ici, je passe directement au commissariat. Il a dit, non, il faut voir, je... Pour faire quoi au commissariat ? Pour me faire dénoncer. Pour te dénoncer ? Voilà. Pourquoi ? J'arrive. Ok. Hallelujah. Alors, dis à ton voisin, Dieu travaille. Dieu travaille. Je dis, non, il faut que... Il m'a dit, non, 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 il faut parler comme ça et tout. Je dis, moi, j'attendais ce qu'il m'a... Donc, j'arrivais même plus quand on me contrôlait, en fait. Et j'ai dit, il a commencé à m'appeler. J'ai dit, lui-même, quand il me saoule et tout. Et j'attendais ma femme, elle est venu. Tout d'un coup, elle me voit. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu n'es pas partout au travail ? Je dis, non. Et là, ça ne va pas. Quoi ? Quoi ? Je dis, je me rends à zéro, en fait. Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ? Je dis, bon, il faut qu'on parle. Quoi encore ? Il était un peu paniqué, en fait. Quoi encore ? J'ai dit, écoute, viens dans la chambre et tout. On a commencé à discuter, j'ai expliqué et tout. Mais il était compréhensif, en fait. J'ai expliqué, il dit, bon. Comme on est marié au niveau famille, pas encore la mairie. J'ai dit, écoute, je crois qu'on devait faire une pause. Au niveau sexe, on devait faire une pause jusqu'au mariage. Il a dit, bon, ok. Il n'y a pas de souci. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a dit que non. Ça va. Bon, il était compréhensif, en fait. Et puis, je dis à Dieu, je dis, bon. Aujourd'hui, le mardi, j'ai parlé à ma femme. Demain, je vais me rendre au commissariat. Mercredi, au commissariat. Le jeudi, je vais aller déposer ma lettre d'émission. Et le samedi, confession en public et baptême. Comme le mardi, c'était, c'est bon. J'ai dit, bon, demain, c'est le commissariat. Vous avez appelé, quoi, le soir ? J'ai dit, écoutez, j'expliquais. Après, il m'a dit, non, il faut aller voir le frère Chora pour prier pour toi et tout. Au fond, moi, je me suis dit, mais comment ça, moi, je parle directement avec Dieu ? J'ai dit des choses. Alléluia ! Frères et sœurs, deux secondes. Il n'a pas encore reçu son baptême. Il vient à peine de se convertir. Qu'il a compris le message. Qu'il ne faut pas aller voir Chora. Oh Dieu, que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. C'est ça, le message. Donc, j'ai dit, comment ça, il me dit ça ? Moi, je parle directement avec Dieu. Et lui, il me répond. Il me dit, fais ceci, je dois exacter. Donc, pour moi, c'est une obligation. Parce que le verset, franchement, ça me tapait encore. J'ai dit, bon, je n'ai plus quoi à quoi l'appeler. Comme ça, je ferai les choses à ma façon. Mais, quand on parlait, quand il m'avait dit ça, après, j'ai commencé à douter un peu vers le matin. Je commençais à douter. J'ai dit, commissariat, c'est un peu. Vers 10 heures, je me suis levé. J'ai dit, bon, j'ai fléché mes genoux, mes genoux. J'ai prié. J'ai dit, bon, tu sais, comme c'est toi qui demandes. Donc, je vais le faire, sans souci. Je me suis levé. Je suis parti faire le petit-déj. Entre-temps, j'ai dit, bon, j'ai vérifié, je ne sais pas quelque chose sur Internet. J'ai lancé Internet comme une page web. Il y avait quoi ? La vidéo. Le TV de vie aussi qui était connecté. OK. Dès que c'était allumé, TV de vie aussi. C'était l'idolâtrie, en fait. Après, vous commencez à vous dire, ouais. En fait, quand je venais ici, j'étais accro au niveau prédication, en fait. Et vous avez dit que non, vous adorez quoi la prédication, c'est l'idolâtre. J'ai dit, mais de quoi il parle encore ? Je suis parti. J'ai pris, ouais, je suis parti quoi la cuisine. En sortant, et vous criez, la Bible nous dit, celui qui invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Ça m'a secoué encore. Comme j'ai traîné le pied pour aller au commissariat, j'ai dit, Seigneur, c'est bon, c'est bon, j'ai compris. Là, je pars directement. Je suis parti encore dans la salle des belles, je commence à plairer et tout. J'ai dit, bon, non, non, là, c'est bon. Et quand je suis sorti, c'était fini. Je suis parti, j'ai dit, bon, je ne prends pas la voiture, je prends le bus, j'ai pris une pièce de 2 euros, je me l'ai mis dans la poche. Par contre, j'ai la carte Veolia. Normalement, c'est de vrais temps gratuit. J'ai dit, je prends une pièce de 2 euros, je me l'ai mis dans la poche, il n'y a plus rien. Et quand je suis arrivé à l'arrêt de bus, en fait, le bus, il devait passer 25 minutes après. J'ai dit, bon, j'ai marché. Et j'ai marché, j'ai commencé à pleurer comme ça, et les gens me regardaient. Et j'ai dit, ça ne vous regarde pas, vous ne pouvez pas comprendre, en fait. Et je suis parti jusqu'au commissariat. J'arrive au commissariat, il y a une dame, la secrétaire, qui répond. À l'accueil, oui. Oui, mais si vous voulez, c'est un réparateur fan. Vous voulez quoi ? J'ai dit, je suis venu pour faire dénoncer, en fait. Vous avez des choses à dire ? J'ai dit, oui. Ah bon ? Ok. Elle a ouvert la porte, je suis rentré. Oui, mais c'est quoi votre problème ? J'ai dit, ça fait 14 ans, j'utilise une identité que j'ai achetée. Une fausse identité que tu as achetée ? Oui. Non, en fait, oui, en quelque sorte. 14 ans ? Vous êtes sérieux ? Ce n'est pas une blague ? J'ai dit non. Même la policière, elle devait se dire. Il n'a jamais vu ça. J'ai dit, oui, c'est vrai. Ah bon ? Elle dit, donc, vous sortez d'où ? Et je commence à rigoler. Elle a dit, bon, écoute, j'ai appelé, quoi. En gros, comme ça. Elle appelle, ouais, il y a quelqu'un qui devrait, il est venu, quoi, se faire dénoncer et tout. Ils ont dit, sérieux ? Pour les papiers ? Ok. Attends, deux minutes. Dans deux minutes, ah ouais, bon, il peut monter. Je monte. Il y avait tout le monde dans le bureau. Tout le monde dans le bureau. Mais c'est qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, non, ça fait 14 ans que j'utilise une fausse identité. Donc, je suis venu, quoi, me dénoncer. Vous étiriez ? J'ai dit, oui. Oh. Il y a l'autre qui était là, il a dit, monsieur, quelle mouche qui vous a piqué pour venir jusqu'ici ? Saisi par la parole de Dieu. Alléluia. J'ai dit, en fait, c'est une obligation, en fait. Une obligation ? De quoi ? J'ai dit, en fait, c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Dieu qui vous a demandé ? Et ils étaient là, ils étaient étonnés. Vous venez vous-même, comme ça, pour vous faire dénoncer, tout ça. J'ai dit, oui. Ok. Bon. Notre commissariat, ça dépend de, l'autre commissariat de... Donc, on va les appeler pour venir vous chercher. Ok. Ils ont appelé, ils sont venus, le mec... Mais c'est vrai, quoi, l'histoire ? J'ai dit, oui, c'est vrai. Ah. C'est la première fois que vous voyez ce genre de problème. On n'a jamais vu ça, surtout pour les papiers. Il y a des faux papiers qui traînent de gauche à droite. Mais c'est la première fois que vous voyez ce genre de problème. J'ai dit, ah, c'est comme ça. Donc, au lieu de me noter et tout, ils ont dit, non, 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 t'es gentil et tout ça, tu montes comme ça. Et je suis monté et on a commencé à discuter tranquille jusqu'au commissariat, de l'autre côté. Dès que j'arrive, tout le monde était là. C'est lui, c'est lui. Et moi, j'étais là, je rigolais, en fait. Ils prenaient ça comme pour, je ne sais pas quoi, donc, comme si c'était une blague, en fait. J'ai dit, oui, c'est moi. OK. Ils m'ont mis dans un, dans un garde-vie. Ils ont commencé à faire des recherches sur moi, tout ça. Heureusement, je n'avais pas de soucis à ce côté. Ils ont vérifié au niveau ma couille, crime, tout ça. Je n'ai jamais fait le garde-vie de ma vie. Et puis, au moment de l'audition, ils m'ont appelé. Le mec, il était un peu cool. Ouais, ferme et tout. Ouais, monsieur. Ouais, ouais, ouais. J'ai dit, OK. Il joue son rôle, c'est normal. Il n'y a pas de soucis. Là, vous savez, ce que vous risquez et tout. J'ai dit, peu importe. Moi, ça m'est égal. Moi, mon problème, c'est dénoncer tout ce que vous racontez tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Et puis, c'est débarrasser de tout ça parce que c'est une obligation. Waouh. On n'a jamais vu ce genre de personne. Si on pouvait refaire le monde avec des gens comme vous, ça sera mieux. On aura bon. Alléluia. Alléluia. Et puis, j'ai commencé à raconter et qui vous a demandé de venir, j'ai dit, c'est Dieu qui m'a demandé de venir se confesser. Ah. Non, parce que là, j'ai dit, si, 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 c'est ce Dieu qui m'a demandé. Ok. Il a mis aussi sur, sur le quoi. Ouais, c'est Dieu qui m'a demandé de venir se confesser. Waouh. C'est écrit sur le dossier. Sur le dossier. Gloire à Dieu. Alléluia. Tiens, Thomasin, le réveil est là. Jésus travaille, frère. Et puis, il a dit, ok. Il a mis ça. Vous savez, votre soeur sait c'est quoi? Je lui ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Si, vous me demandez de rentrer chez moi, donc, moi, comme c'est Dieu qui m'a demandé, lui, il connaît mon soeur. Donc, avant de partir, j'avais dit que non. J'avais dit que, j'avais envoyé un texte à mon cousin, j'avais dit que non. Là, je me rends au commissariat. Et puis, si, je ne connais pas mon soeur, en fait. C'est Dieu qui connaît mon soeur, quoi, qui connaît et la justice. Donc, bénis tout le monde de ma part. j'ai dit ça. Après, donc, ils ont commencé, et la dame, la dame qui faisait quoi, des recherches et tout, il est venu, il a dit, on va avoir des soucis. Il a dit quoi? mais le mec, il n'a rien. Donc, en fait, il cherchait au niveau magouille et tout ça. Très ou tout ça, ouais. Donc, il a dit non, mais le monsieur, il est sérieux. Il paie ses impôts, il paie son loyer, il est à jour, tout ça. Et au niveau café, il n'y a rien. C'est dingue. Donc, nous, on croyait, il devait faire de... magouille et tout ça, des histoires. L'argent, tout ça, bénéficier de quoi, d'argent et tout. Et l'autre, qui était là pour l'audition, il a dit, ah bon? Bon, on va en parler plus tard parce que la dame, elle est partie et tout. Après, il me dit, ouais, il ne faut pas parler parce que vous, franchement, c'est l'Afrique. Après, la dame, elle revient, elle dit, écoute, je crois que vous allez partir. je crois pas que vous allez partir. Je dis, de toute façon, moi, ça m'est égal. Moi, mon problème, c'est d'obéir. D'obéir et voilà, c'est une obligation, je le fais comme ça. Je dis ça comme ça. Oui. Ils ont dit, bon, on va aller chercher tous les papiers qui ont ces noms pour récupérer. On est partis à la maison, ils ont tout récupéré. Ils ont dit, mais le mec, on comprend pas, il est cool. En plus, il rigole en plus. Donc, c'est bizarre. Il est pas stressé. J'ai dit, pourquoi ? Parce que moi, je croyais à celui qui m'a demandé de le faire. J'ai dit, bon, moi, je fais mon devoir, donc lui, il va s'en occuper. Et puis, on est rentré, le mec, il commençait toujours à me dire, ouais, niveau, niveau, c'est quoi déjà ? niveau tribunal, quelque chose comme ça, donc ça sera chaud pour toi, tu finiras pas repartir. J'ai dit, oh, il n'y a pas de souci. Et le soir, vers 18h, il est venu me chercher. Oh, monsieur, vous pouvez venir signer tous les papiers et tout. J'ai dit, ok. je monte avec lui, je signe, il m'a dit, je te libère. J'ai dit, ah bon ? Alléluia ! Il m'a dit, écoute, je te libère. Alors, ton problème avec l'entreprise, c'est quoi ? Tu veux qu'on les appelle ou quoi ? J'ai dit, non, mon programme, c'était déjà bien établi. Hier, c'était avec ma femme, aujourd'hui, avec la police, avec la justice et demain, avec le travail. J'ai déposé ma lettre de démission et puis voilà. Et puis, les samedis, baptême. Après, il me dit, écoutez, messieurs, je tenais à vous dire que non, le préfet, il était ferme pour vous. Normalement, c'est le Congo. Mais, on a tout fait pour vous défendre, en fait. J'ai dit, Dieu soit béni. Non, c'est moi qui ai dit, Dieu soit béni. Et puis, je suis descendu, j'ai pris mes affaires et je suis rentré chez moi. Ma femme et mon cousin, ils croyaient que non, j'allais passer la nuit. Et du coup, je sonne, je monte. Ils étaient un peu étonnés parce que, quand ils sont finis de me rendre visite, et le monsieur, des gardes, il avait dit que non, normalement, il devait passer la nuit ici parce que, comme c'est le fait, c'est aussi grave. Faux et usage de faux. Oui, oui. Et puis, ils m'ont donné quoi, la convocation pour le mois de février avec les... Ils m'ont proposé le juge ou les procureurs, en fait. Les procureurs, c'est au mois de février. Lui, il va me proposer ce qu'il a, donc en fait. Donc, il faut que je trouve un avocat ou, si je ne vais pas, au mois d'octobre, avec le juge. C'est lui qui va trancher. J'ai dit, bon, je préfère le procurer comme ça ou non, parce que j'ai une famille à nourrir, j'ai trois enfants, donc j'ai une loyer, j'ai tout ça. Donc, il faut que j'assume mes responsabilités. Je ne veux pas que non, ma femme commence à se tracasser à cause de ça et tout. Non, c'est mon problème. Donc, Dieu m'a demandé, donc moi, j'ai fait ma part et lui, il va faire le reste. Et hier, je me suis levé le matin, après, j'ai réfléchi, j'ai dit, tiens, et non, j'ai dit, je suis parti au travail et j'ai fait la lettre le soir. Le matin, j'ai pris mon cousin, on est parti au travail. Je suis arrivé, je suis monté pour voir les responsables. Une fois comme ça, ouais, ça va, j'ai dit, ouais, ça va. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je suis venu déposer ma lettre de démission. Ah bon? C'est quoi ça? Il y a un problème. J'ai dit, en fait, j'ai envie de me retrouver, en fait. Oh, mais il dit, tu es parmi quoi le conducteur, l'exempleur ici, mais là, on ne comprend pas. Il y a un souci. C'est bien réfléchi. J'ai dit, si, si, c'est bien réfléchi, donc c'est fini ici. Ok. Je le sais quoi, la lettre. Ouais, mais tu ne pourras pas essayer, réfléchir pendant un mois, comme ça. J'ai dit, non, 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 là, c'est tranché déjà, donc c'est une obligation pour moi, c'est tranché. Et je suis sorti, hier, je commençais à réfléchir, j'ai dit, en fait, là, je n'ai plus quoi? Je n'ai plus papier. s'ils m'envoient quoi, les soldes de courante, souvent, ça arrive avec, ils envoient ça par recommandé. Comment je vais faire pour récupérer? Je suis comme ça, posé des questions. Je suis parti voir ma femme au salon, je dis, regarde, il m'a dit, ouais, tu ne pourras pas le convaincre de mettre ça sur moi, non? Je dis, non, non, de toute façon, il va s'en occuper. C'est lui qui m'a demandé de faire, donc, tout ce que j'ai demandé depuis, jusque là, c'est comme ça, donc, tout ce que j'avais tout conclu, donc, on avait fait quoi, tout le programme que j'avais fait, donc, de toute façon, il va s'en occuper. Elle a dit, ouais, oui, mais je vais bien, mais, j'ai dit, arrête, 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 il ne faut pas limiter Dieu, donc, et, du coup, pour ne pas prolonger ce genre de discussion, discussion, je suis parti de la salle, comme je voulais, je devais prendre la douche, j'ai pris la douche, et la veille, j'avais, comme je, je commençais à avoir peur pour lire la Bible, en fait, il y a ma belle-sœur, ouais, il y a ma belle-sœur, voire même, quand elle te fait des vies, je sais un peu quoi d'éviter, il y a ma belle-sœur, vous m'avez dit, non, il faut toujours, parce qu'après, ça va aller, tout, après, le soir, la veille, j'avais lu la Bible, mais je n'avais rien compris, juste une phrase, fais attention avec les paroles des hommes, quelque chose comme ça, je ne sais pas ce qu'est le verset, je ne les aimais plus, et quand j'ai fini, prendre la douche, et il y a une fleur, c'est tout, fais attention avec les paroles des gens, et elle, elle avait dit, mais, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça, s'il te plaît, pardonne-la, donc, j'ai commencé à pleurer, le péché, maintenant, t'horrifie, là, c'est, oui, là, je ne voulais plus, parce que là, je lui avais dit, que non, moi, de pécher, quand je disais quelque chose, je disais, non, non, pas de mensonge, je disais ça tout de suite, pas de mensonge, mais par contre, j'étais fort, et puis, je commençais à pleurer, je me dis, il faut que je me calme, quand même, je dis, non, mais je pleure tout le temps, tout le temps, mais c'est pas un autre, et puis, je suis parti, je l'ai appelé, c'était pour autre chose, en fait, et du coup, il était là, ah, c'est parti encore, j'ai commencé à pleurer, mais quoi, quoi, j'ai dit, arrête, 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 j'ai dit, il ne faut jamais le limiter, il ne faut jamais le limiter, il ne faut jamais, jamais, mais non, je n'ai pas le limiter, j'ai dit, arrête, arrête, ne parle plus, bon, de mon côté, je vais comme si, elle ne comprenait rien, donc, comme si, elle ne comprenait pas, et tout, je ne voulais pas qu'elle rajoute, encore quelque chose, qui pourrait me faire mal, encore très mal, et tout, j'ai dit, non, non, arrête, 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 et du coup, hier, toute la journée, je faisais ça, pleurer, wow, après, il est parti au travail, j'étais avec mon cousin, j'essaie de confler, tout ça, quand il m'a laissé, et tout, c'est parti, et j'ai commencé, mais comment il pourrait le limiter, comment il pourrait, et ça m'a travaillé, du coup, ça m'a ramené encore, à toi, les jours, encore de répentance, et tu disais, tu disais, quand tu disais, qu'il y a une sœur qui a vu, qui a eu une vision, comme quoi, et les gens commencent à vous adorer, et tout, vous avez dit que non, ça m'a fait très mal, j'ai dit, c'est n'importe quoi, wow, tu avais dit ça, oui, j'avais dit ça, et hier, ça m'est arrivé, j'ai dit, mais non, seigneur, pardon, tellement j'avais mal, et j'ai compris tout de suite, ce que j'ai fait, je disais, donc c'était vrai, ça fait très mal, très 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 mal, je vous assure, donc là, j'essaie d'éviter, tout à l'heure, j'ai commencé à plairer, j'ai dit, mais non, il faut que, arrête, arrête, donc je me dis, j'essaie de me contrôler, en fait, donc, voilà la vraie conversion, une vraie conversion, frères et sœurs, c'est beau, c'est très très encourageant, personne ne lui demande quoi que ce soit, Dieu lui-même le saisit, vous vous rendez compte, et la vraie conversion, c'est aussi le fait de réparer, les choses par rapport à son passé, parfois quand nous allons enseigner, les gens vont nous critiquer, quand nous allons poser des actes, les gens vont dire, mais c'est n'importe quoi, c'est la chair, mais le jour, Dieu va vous saisir, comme c'est son cas, et bien là, on se reprend, on dit, Seigneur, je ne savais pas, Seigneur, pardonne-moi, j'avais parlé trop vite, parce que j'avais écouté à gauche, à droite, c'est pour ça, frère, écoutons plus Dieu, donc là aujourd'hui, c'est ton baptême, gloire à Dieu, oh bienvenue dans la famille de Dieu, Alléluia, on va te voir à la fin, gloire à Dieu, et tu vas avoir des papiers, on a dit le choix, et tu vas même les présenter, je n'ai pas de soucis, en fait, pour les papiers, je n'ai pas de soucis, ah ben gloire à Dieu, peu importe, je m'en fous, moi c'est, le ciel, Alléluia, gloire à Dieu, à tout à l'heure, Seigneur, ton esprit souffle, souffle, Seigneur, oh Père, Dieu touche les cœurs, tous ensemble, Seigneur, Seigneur, ton esprit souffle, Seigneur, ton amour me touche, ton amour me touche. Vous voyez quand une personne se convertit véritablement Cette personne n'a même pas besoin de passer par les hommes, par des pasteurs Si aujourd'hui il y a tant de chrétiens qui passent toujours par les hommes C'est parce qu'ils n'ont pas expérimenté la vraie conversion Quand Dieu parle à ton coeur directement et c'est cette voix, la voix de l'esprit qui te dirige, qui te conduit Et tu vas dans sa parole Et si un prédicateur prêche un message qui ne cadre pas avec ce que Dieu te dit à l'intérieur, tu n'écoutes pas Et c'est comme cela Paul dit, l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu Tu n'as plus besoin que quelqu'un te dise tu es chrétien, tu es converti, tu es un homme de Dieu, une femme Non, pas du tout, tu ne t'arrêtes même plus sur les dires des gens, sur les critiques Tu fais l'oeuvre malgré l'oppression S'il faut donner des réponses, on donne des réponses mais tu avances Et que les gens disent que tu es du diable, peu importe Que tu es de Satan, peu importe Mais toi tu sais ce que Dieu te dit Et ce témoignage m'a encore une fois le plus consolé, fortifié Parce que je m'aperçois que Dieu travaille 14 ans durant lesquels cet homme a utilisé des faux papiers Faux papiers français, si je ne me trompe Des faux papiers français Et Dieu l'a touché Et il a abandonné son travail pour suivre le Seigneur Tu voulais dire échouer ? Non Oui, Laurent Ah ? Un autre frère qui veut confesser Oh Dieu d'Israël J'ai vu une autre main levée là-bas Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe ? Qui peut produire la conviction du péché ? Quand le consolateur sera venu Il vous convaincra du péché Qui n'a jamais vu de telles choses ? De telles confessions ? Eh bien, qui peut produire cela ? Jésus Jésus, par son esprit Bonjour Bonjour, en fait c'est pour témoigner C'est moi le cousin D'accord ? C'est vrai Et quand il m'a appelé J'ai pleuré comme un enfant Et j'ai pleuré J'ai dit Pourquoi tu veux faire ça ? Pourquoi ? Il me dit Non, moi j'ai pleuré J'ai tremblé Au boulot Il me disait Ma vie, qu'est-ce que se passe ? J'ai dit Non, mon cousin Il va retourner au pays J'ai pleuré comme un enfant Et j'ai parlé à mon chef Il me dit Et Julien J'ai parlé à mon chef Je lui dis Mon chef Laissez-moi tranquille un peu Laissez-moi appeler mon cousin Au moins J'ai dit Qui m'attend Attends Qui m'attend Il ne m'y répond plus Il ne me répond pas Il y a la solution portable Est-ce prêt Pour que moi je ne puisse pas l'appeler ? Je bénis vraiment Dieu Forchement Dieu Il nous enseigne tous les jours Amen Et aussi Je veux témoigner Par rapport à ça Dieu Il m'a guéri De quoi ? Du dos ? Oui Viens, viens, viens On acclame le Seigneur de gloire Alléluia Waouh Guérison sur guérison Confession sur confession Miracle sur miracle Au nom de Jésus Les chiens à boire Amen Si ton Dieu est vivant Montre-nous les oeuvres C'est ça Le véritable Mont Carmel Que chacun là où il est Prouve au monde entier Ce n'est pas de l'orgueil Frère, écoutez bien ce que je veux vous dire Si Dieu ne fait plus de miracle Au sein de ce service qu'il m'a confié S'il n'y a plus de confession S'il n'y a plus de délivrance S'il n'y a plus des enseignements Je vous dis devant le monde entier J'arrête le service S'il ne fait plus rien J'arrête Mais je vous assure Je suis convaincu que mon Dieu Va de plus en plus guérir Il y aura de plus en plus des miracles Des cancéreux Vous allez voir ça Les sidéens C'est ça le Mont Carmel Que chacun amène Mes amis Les conversions Que chacun amène Les guérisons Les miracles Les répentances Les témoignages Et que tous les enfants de Dieu Soient connectés partout Et que enfin L'on sache Qui est le Dieu Qui agit C'est ça le message Frère des Sœurs Quand je vois ça Ça là C'est Mes amis Comment c'est lourd en plus Tu l'as porté Combien de temps En fait Ça faisait 10 ans J'avais très mal Je prenais des piqures À un moment ça se calmait À un moment ça revenait Et Là ça fait Un mois J'avais tellement mal J'ai porté tous les jours au boulot J'arrivais pas à travailler Sans La ceinture Ma femme Elle me moissait Mon cousin Qui a témoigné Qui m'a donné des cachets Je veux moi les cachets Fais moi Même si je les prends C'est bon Mais J'ai pris les caches En fait Mon collègue au boulot Il m'a donné des cachets Je le prenais Mais Les cachets Fais moi C'était puissant Ça faisait rien Moi je disais Je veux pas voir le médecin Je veux venir au boulot Mais je veux pas voir le médecin Et mon cousin C'est venu me voir au boulot Pour me donner Des comprimés En fait Ça j'ai pas pris J'ai dit bon Dieu il va me guérir Il va me guérir Pardon Et Samedi Qui est passé J'ai dit ma femme Faut que j'aille tôt Parce que Les places là-bas c'est chaud Ah ouais Les places là-bas c'est chaud Faut que j'arrive Au moins A 9h A 9h30 Parce qu'il y a la place Parce qu'ici Il y a la place Pour rester debout Je peux pas Je peux pas Des fois on dit Oui les hommes sont soignés galants J'ai dit franchement Aujourd'hui Franchement je peux m'asseoir Tu as raison J'ai très mal au dos Je suis arrivé avant Je suis assis ici là Et Franchement il prêchait Il prêchait Il prêchait Il a dit Il y a quelqu'un ici Comme ça Il y a quelqu'un ici Il y a quelqu'un ici Qui a mal au dos C'est bon C'est réglé Je dis Je crois que c'est moi Même on est 10 Mais c'est moi Alléluia Dis à ton voisin Jésus 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 Le Mont Carmel Le Mont Carmel Au nom de Jésus Et après je suis parti Comme il n'y a rien été J'avais plus mal Dimanche matin J'ai dit bon J'ai rien Bon j'ai dit à ma femme Je vais courir J'ai couru pendant 40 minutes Je rentre dans la maison Il n'y a rien Et je pars au boulot Je n'ai pas mal au dos C'est bizarre Mon collègue Il vient Mon chef Il dit Ah putain En plus Moi j'ai mal au dos J'ai dit Moi Je n'ai plus mal au dos Jésus m'a guéri Elle a senti J'ai dit Ma senti Elle est au vestiaire Mais je ne porte pas Jésus m'a guéri J'ai dit Waouh Dieu fait des miracles Mais franchement Dieu travaille dans ma famille Ma famille Quand aujourd'hui Je vois mon cousin Mon cousin Oh non Il était pire Franchement Il faisait pire 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 Vraiment Je vois mon cousin J'ai dit Dieu tu m'as Une fois tu m'as dit Non Toi tu vas être évangélisé Jésus Tu m'as appelé à évangéliser D'abord il faut que je commence Dans ma famille Mais aujourd'hui Quand je vois Ma famille là Toutes ma famille sont là Mais J'ai dit Dieu tu es bon Tu es merveillé Et aussi J'avais demandé une fois J'ai dit C'est vrai qu'il y a des gens Qui critiquent Chora Mais moi je viens ici J'écoute la parole La parole rentre Ça a vraiment Ça fait l'effet Je dis Pourquoi les gens les critiquent Je dis Dieu S'il te plaît Je dis S'il te plaît Parlez-moi de Chora Oh Dieu parle Je vous dis Mes frères Dieu parle J'ai dormi J'ai eu un songe Dieu me disait Il me parlait Vraiment Je ne voyais pas Mais il me parlait Il me dit Il me dit C'est Chora Qui doit T'enseigner Chora Qui doit m'enseigner Qu'il a insisté Chora Il doit t'enseigner C'est moi qui l'ai envoyé Pour vous enseigner Il appelait Chora Il vous appelait Chora Venez Parlez-moi Parlez-lui de moi Chora me disait Jésus Moi j'ai vu Jésus Croyez en Jésus Arrêtez le péché Arrêtez le péché Cherchez d'abord la sanctification Et le royaume Et pour moi je bénisse Dieu Même tous les gens parlent On s'en fout Alléluia Alléluia L'homme en carmel Honnête Alléluia Alléluia L'église a été créée Par toi et pour toi Jésus Alléluia